Cette personne que vous voyez ici a arnaqué 4 milliards de dollars à des gens comme vous et sa manière de procéder devrait vous étonner. Elle a subitement disparu juste un jour après qu'elle est devenue l'une des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. C'est très flippant. Sa manière d'arnaquer est très subtile. Elle s'est donné toute crédibilité et toute autorité pour que des gens comme vous la croient dans son arnaque. Et apparemment, elle a réussi également à arnaquer d'un riche homme d'affaires, une clé USB qui contient 230 000 bitcoins, évaluée au plus haut niveau de bitcoin à 14 milliards de dollars. C'est le plus gros transfert de bitcoin jamais réalisé. Le magazine The Time l'a qualifié comme l'une des plus grosses arnaques de tous les temps et selon la justice, il y avait à peu près 3 millions de victimes de cette arnaque. Peut-être même des gens que vous connaissez. L'organisatrice de cette arnaque de plusieurs milliards de dollars s'appelle la Reine de Cryptomonnaie ou de son vrai nom, Rudja Ignatova. Elle a fait un coup que jamais personne n'a osé faire. Ces images que vous voyez là sont une armée de personnes recrutées pour faire marcher l'arnaque et ces personnes, elle en a recrutées partout sur la planète. De l'Inde en passant par l'Ouganda jusqu'en Bulgarie. Des problèmes d'immunité diplomatique, du terrorisme, des relations avec des gens les plus riches de la planète et la plus grande transaction de bitcoin dans l'histoire. Tout cela font partie de l'arnaque de la personne la plus recherchée par le FBI. Voici sa petite histoire. L'arnaque de Rudja est dissimulée sous le nom de OneCoin. Et pour bien faire fonctionner son arnaque, quoi de mieux que de faire référence au cheval le plus rapide dans la course des crypto-monnaies ? Le Bitcoin. OneCoin a commencé comme un mouvement. C'est en fait une pyramide de Ponzi. De par sa structure organisationnelle et par l'implication de personnes clés dans des arnaques similaires par le passé. Une pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des anciens clients, principalement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Et cette pyramide peut durer autant tant qu'il y a des nouveaux clients qui payent les investissements des anciens clients. Derrière cet écran de fumée, il n'y a rien, aucun projet, aucune entreprise réelle qui procure de la valeur et qui génère un réel rendement. Mais tant que les investisseurs gagnent de l'argent grâce aux nouveaux entrants, l'arnaque peut continuer. Imaginez qu'une personne vous propose un investissement à 100% d'intérêt. Vous lui donnez 100 euros, elle vous en rend 200, en utilisant l'argent déposé par le client suivant. C'est 100% d'intérêt. Et 100% d'intérêt peut attirer beaucoup de clients. Tant qu'il y a de nouveaux clients pour payer les anciens et la promesse d'une rentabilité beaucoup plus intéressante, le système peut se perpétuer. Présenté comme une crypto-monnaie par des sociétés offshore basées en Bulgarie, OneCoin Limited, immatriculée à Dubaï, et OneLife Network Limited, immatriculée au Belize, sur la côte Est de l'Amérique centrale, la société OneCoin est fondée par Rujja Inyatova avec Sébastien Greenwood. OneCoin n'est pas sa première arnaque. Rujja est une arnaqueuse déjà connue des agents, mais son profil est dressé pour faire berner les gens. Et ce, c'est parce qu'elle est docteur en droit et qu'elle a travaillé dans l'une des boîtes de consulting les plus prisées au monde, McKinsey et compagnie. Ce qui lui donne une crédibilité pour opérer. Rujja et sa famille ont immigré de la Bulgarie vers l'Allemagne alors qu'elle n'avait que 10 ans. En 2005, après des longues études, elle a obtenu un doctorat en droit privé européen à l'université de Constance, au sud de l'Allemagne. Mais très vite, elle va rentrer dans des histoires de fraude. En 2012, elle a été condamnée en Allemagne pour une fraude liée à l'acquisition avec son père d'une société déclarée en faillite quelques temps après dans des circonstances douteuses. Elle a été condamnée à 14 mois de prison avec sursis. En 2013, elle a été impliquée dans une arnaque marketing à plusieurs niveaux, appelée « Big Coin ». Le projet d'arnaque consistait à recopier toutes les propriétés du Bitcoin. On peut voir que le logo est très similaire au Bitcoin. Et même le nom « Big Coin » fait partie du plan d'arnaque pour capter les gens qui, par erreur, tapent sur des moteurs de recherche le mot « Big Coin » au lieu de « Bitcoin ». Mais la différence majeure de ce projet d'arnaque avec le Bitcoin est que le Bitcoin est un réseau décentralisé. Mais le « Big Coin » est centralisé et contrôlé par les organisateurs de l'arnaque. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas le déplacer d'un portefeuille à l'autre, ni le vendre ailleurs. C'était une vraie arnaque que Dr. Ouja a pris part, bien que son nom ne figurait pas comme premier suspect. Il y a trois mois, en mai 2022, Europol l'a rajouté sur la liste des fugitifs les plus recherchés, avec une récompense de 5000 euros pour toute personne qui donne une information importante qui peut mener à son arrestation. Voici comment elle a organisé son arnaque OneCoin. L'idée que portait Dr. Ouja pour promouvoir son OneCoin est à peu près la même que celle utilisée dans le milieu de la finance décentralisée. Cette idée est que les gouvernements et les banques ont concentré trop de pouvoir en ce qui concerne les monnaies et qu'il était temps pour le peuple de prendre le pouvoir et de changer, de faire éclater cette concentration de pouvoir, en gros, de révolutionner. Les gens écoutaient ce narratif parce que réellement, ils ont peu confiance aux banques et aux gouvernements du fait de ce qui s'est passé lors de la crise de 2008. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est la mauvaise intention de ceux qui font de ce problème leur fonds de commerce. Il y en a qui sont là pour vous arnaquer parce que vous êtes aveuglés dans votre frustration contre le système. Eux en profitent pour vous vendre, ou pire, pour vous arnaquer. Et cette Dr. Ouja vient proposer aux gens quelque chose qu'elle dit valoir mieux que le Bitcoin. Et quand vous adhérez à son idée, c'est-à-dire, quand vous achetez, vous ne faites pas seulement un investissement, mais vous appartiendrez désormais à une famille appelée One Life. Ils auront des groupes de discussion privés. Le mouvement grandit très vite parce que c'est une pyramide de Ponzi. En trois ans, OneCoin compte plus de 3 millions de membres. Cette croissance exponentielle s'explique par le fait que l'entreprise faisait du marketing multiniveau. Une personne à la tête de l'entreprise, ici, en l'occurrence Dr. Ouja, va fixer les fondements. Elle va recruter des gens qui vont recruter d'autres gens qui, eux, vont recruter d'autres. Chaque fois qu'une nouvelle recrue va devenir membre, elle va être forcée d'acheter quelque chose. Et celui qui l'a recrutée sera récompensé par une commission tirée de l'argent de la nouvelle recrue. Et celui qui a recruté le nouveau recruteur va aussi toucher une commission. En fin de compte, c'est Dr. Ouja et ceux qui sont à la tête qui s'enrichissent. Et ils embauchent les meilleurs vendeurs pour pousser cette arnaque déguisée très loin. Partout en Asie, les gens s'affolaient. Ce mouvement a atteint l'Afrique avec des pays comme l'Ouganda. Il y a des gens qui ont vendu toutes leurs possessions pour s'embarquer dans cette aventure. OneCoin promettait un rendement extraordinaire sur vos investissements. Les gens qui rentraient faisaient fructifier leur argent très rapidement. Ensuite, vont raconter leur histoire à d'autres gens qui sont eux aussi tentés par cette aventure. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que... c'est l'argent des nouveaux entrants qui servait de rendement aux anciens. Donc, tant qu'il y a des nouveaux entrants, l'arnaque peut continuer. Les gens auront l'illusion que c'est l'entreprise qui produit quelque chose. En réalité, l'entreprise elle-même ne crée aucune valeur. Mais pour mieux vendre l'arnaque et la déguiser autant que possible, voici comment Dr. Rujja et sa clique ont structuré l'entreprise. Selon OneCoin, l'activité principale consiste à vendre du matériel éducatif sur les crypto-monnaies et la finance à des fins commerciales. Les membres peuvent acheter des packages éducatifs qui peuvent aller de 100 euros à, attendez-vous, 118 000 euros, voire 225 000, selon une source dans le domaine. Chaque niveau, excepté le niveau 5 et le 7, donne accès à des nouveaux contenus pédagogiques qui sont essentiellement un plagiat d'autres sources. A chaque étape, vous disposiez d'un montant bonus de jetons que vous affectiez à une opération interne de minage qui faisait croître votre investissement au fur et à mesure que les rendements étaient générés, au fur et à mesure que les pièces étaient minées. Chaque niveau que vous achetez comprend des jetons qui serviraient à miner des OneCoin. Cependant, de ce qui est révélé par le mandat américain et les chefs d'accusation en son encontre, OneCoin n'est pas du tout une crypto-monnaie et il n'a pas de blockchain. Ils ont essayé, à un moment donné, de recruter un ingénieur pour faire ce travail et mettre OneCoin dans la blockchain. L'ingénieur, lui, a trouvé bizarre de dire aux gens qu'ils peuvent miner des OneCoin alors même que OneCoin n'est pas sur la technologie blockchain. La seule façon d'interagir avec OneCoin était via une plateforme d'échange interne qu'ils ont appelée « XCoinX » qui permettait d'échanger des OneCoin contre d'autres devises. C'était une manière de maquiller l'arnaque. Mais curieusement, vous ne pouviez même pas interagir avec cette plateforme d'échange même si vous aviez OneCoin sur votre compte. À moins d'avoir le niveau suffisant du package starter, créant une barrière que vous deviez payer pour la franchir. et ils ont fait ça à chaque étape. Et quand vous demandez une autre devise, ce n'est pas un échange comme il en existe dans le milieu, c'est un virement bancaire classique. C'est en fait un portefeuille virtuel à partir duquel il pouvait en théorie être demandé par virement bancaire. Si vous possédez des OneCoin, il n'y a qu'un seul site où vous pouvez faire des achats partiellement avec vos coins et partiellement avec de l'argent fiduciaire. Ce site s'appelle « DealShaker » et attendez-vous, il est créé par la société OneCoin. En réalité, vous ne pouvez rien faire avec des OneCoin, ni l'échanger, ni rien du tout. Vous croyez que vous avez quelque chose qui a de la valeur, alors que non. Les arnaqueurs peuvent l'ajuster manuellement. Et un jour, pour inciter les membres à acheter de meilleurs packages et inviter d'autres à acheter, ils ont doublé le nombre de OneCoin de chaque membre. Comme ça, sur une décision, sur un claquement de doigt. Ce qui ne se fait absolument pas sur un réseau décentralisé. En 2017, OneCoin avait un séminaire à Lisbonne, Portugal, et Dr. Udja était attendu comme la star et devrait parler lors de ce séminaire. Bizarrement, elle n'était pas là, sachant que d'habitude, elle est toujours ponctuelle. Ses collègues ont essayé de l'appeler. Aucune réponse. Personne ne savait où est-ce qu'elle est passée. Les rumeurs disaient qu'elle a été kidnappée par des banques qui n'aimaient pas ce qu'elle faisait. Mais sa disparition est d'une coïncidence exagérée. Elle a disparu un jour avant que le FBI émette à son encontre un mandat d'arrêt secret et des chefs d'accusation. Après sa disparition, son frère Constantin a pris la tête du réseau OneCoin. Il a perpétué l'arnaque de sa sœur, mais lui aussi était visé par le FBI. Et en mars 2019, lors d'un vol Bulgarie-Los Angeles, des agents du FBI l'attendaient à l'aéroport. Il a été arrêté et accusé de fraude et blanchiment d'argent. Sa peine de prison peut aller jusqu'à 90 ans. Une déclaration publique est faite par le FBI le même jour de son arrestation pour qualifier OneCoin d'arnaque et fraude. Dr. Rougiat avait un gestionnaire de fonds qui s'appelle Mark Scott. Il a également été reconnu coupable à New York d'avoir blanchi 400 millions de dollars de recettes provenant de OneCoin. Voici le point culminant de cette arnaque. De nouvelles révélations ont été sorties avec le Dubai Files. Et ces révélations font de la disparue Dr. Rougiat la plus grande détentrice du Bitcoin au monde avec deux cent trente mille bitcoins. Les documents indiquent que ces bitcoins proviennent d'un sheikh d'Emirat qui s'appelle Sheikh Saoud Bin Faisal Al-Qasimi fils d'un riche homme d'affaires de l'Emirat. Dubaï était une route financière pour Dr. Rougiat. Ailleurs, les banques ne lui faisaient pas confiance. Secrètement, en 2015, le sheikh Saoud a donné à Dr. Rougiat quatre clés USB qui contiennent 230 000 bitcoins qui valaient 48,5 millions d'euros à l'époque. En retour, Dr. Rougiat donnait au sheikh, on dirame, un sheikh équivalent à 50 millions d'euros de la banque Mashreck Bank. La transaction des bitcoins est faite via ce qu'on appelle un cold storage wallet, ce qui rend très difficile le fait de vérifier si elle a réellement eu lieu. Les transactions en bitcoin peuvent souvent être retracées car tous les transferts de la monnaie virtuelle entre portefeuilles sont enregistrés dans une base de données accessible au public. Si le Dr. Rougiat possède toujours les 230 000 bitcoins, elle serait peut-être la plus grosse détentrice de la crypto-monnaie bitcoin. En novembre 2021, sa possession aurait atteint un pic de près de 15 milliards de dollars, ce qui est largement suffisant pour lui permettre de rester caché toute sa vie restante. Quand la justice américaine a interrogé son frère, celui-ci a avoué sa culpabilité. Il a reconnu toutes les charges de fraude et blanchiment d'argent dont il a été accusé. Et quand on lui a demandé où est sa sœur, il a répondu qu'elle lui a fait savoir qu'elle était fatiguée et qu'elle se cachait parce qu'elle a peur que quelqu'un la balance au FBI, qu'il n'a pas discuté avec sa sœur depuis sa disparition et qu'il a même payé un agent privé pour la rechercher, mais que c'était sans succès. OneCoin est probablement l'une des plus grosses arnaques de tous les temps. 3 millions de personnes y ont investi leur argent. Certaines personnes ont vendu tout ce qu'elles avaient dans la tête d'un plus grand rendement OneCoin. À ce jour, personne n'a de nouvelles de Rujja. Certains estiment qu'elle a changé d'identité, qu'elle a fait une chirurgie esthétique et qu'il est très difficile de la reconnaître. Ce qui peut être vrai vu l'énormité de ce qu'elle a arnaqué et les 230 000 bitcoins qu'elle a potentiellement en sa possession. Le milieu de la crypto est parsemé d'arnaques. La plupart des promesses de rendement très élevées ne sont en fait que pure illusion. La plupart des promesses une décision. La plupart des promesses